La famille, la famille de Fa-Fa, mesdames et messieurs, je sens transition, c'est Ramzi Le Dairé. Vous avez reconnu la personne, vous avez reconnu la voix, vous avez reconnu le feeling. C'est l'émission Fa-Fa, comme toujours. Voilà, certains diront, mais il a déjà reçu le cas à plusieurs reprises. Mais cette fois-ci, c'est exceptionnel parce que c'est important de mettre au parfum toutes les personnes qui suivent l'actualité du showbiz en Côte d'Ivoire. On reçoit aujourd'hui le rebelle, toujours rebelle, Tiesco le Sultan. Bravo, bon ? En Ivoire. Alors, mesdames et messieurs, je reçois Tiesco le Sultan qui sort nouvellement de l'univers carcéral. Alors, on va prendre les nouvelles de Tiesco le Sultan, mais avant, je vous propose une plage musicale d'une chanson que j'adore, que j'ai toujours adoré. C'est pas mieux. Let's go et on revient. La famille, nous sommes de retour après cette très belle plage musicale, ce grand morceau, ce grand clip qui était pas mieux de Tiesco le Sultan. Voilà. On dit quoi, famille, ça va un peu ? Ouais, ça va. Ouais, mais aujourd'hui, là, aujourd'hui, je te sens pas là, tu es un peu fatigué, on dirait. Ouais, pas trop la forme. Je suis un peu convalissant. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, il n'y a pas de soucis. Alors, merci en tout cas d'avoir accepté de passer à l'émission Fafara. Les gens diront que vous voyez comme c'est son gars, il est invité encore, mais il faut que les gens sachent beaucoup de choses, en fait. Raison pour laquelle j'ai tenu, c'est qu'on s'y rencontre pour échanger à ce sujet. Alors, dis-moi, comment tu te portes ? Tu as dit que tu es convalissant, mais mentalement, comment tu te portes ? Mentalement, je vais très bien. Voilà, c'est... Comme tu l'as dit, je sors de la prison. Donc, il y a un peu la fatigue. Puis bon, je suis tombé un peu malade, tu vois. Sinon, à part ça, mentalement, ça va très bien. Ok, super. Mais c'est quoi tout ce monde ? C'est qui tout celui-là ? C'est ma famille. Tu les as envoyé pour nous frapper ou bien c'est quoi ? Non, jamais. C'est ma famille, c'est la rébellion. Voilà, la rébellion peut jamais finir. C'est une rébellion musicale. Voilà, donc ce sont des artistes. D'accord. Que je produis, enfin on va dire, que j'aide, que je donne des coups de main. Voilà, qui m'accompagnent un peu dans tous mes déplacements. D'accord. Et puis en même temps mes amis, mes managers. Le temps tu dois te déplacer avec un mini-car, un baccar comme on dit. Non, ça c'est rien, il y a encore du monde dehors, c'est parce que par rapport, tu connais la situation. Ouais, ouais, les mesures barrières sont respectées, il y a les masques, voilà. On a quand même mis les masques. C'est important. On a mis les mains avec le jet. Ouais, c'est important. Il y a eu un homme qui s'est promadé avec le jet tout à l'heure. Voilà, c'est important. Alors, mesdames et messieurs, je vais maintenant m'adresser à Thiasco rapidement. Je vais lui poser la question. De toute façon, on n'a pas trop duré dans les petits photos. Donc voilà un peu. Alors Thiasco, dis-moi, moi je veux savoir une chose. Qu'est-ce qui t'a envoyé en passion ? Concrètement. Pourquoi je te pose la question ? Parce que ce n'est pas la première fois qu'un artiste s'exhibe sur les réseaux sociaux avec des filles qui ne sont même pas nues, qui sont à moitié nues. Bon, moi, tout le monde dit que c'est ce qui t'a envoyé en prison. Moi, j'ai du mal à les croire en fait. Voilà, ça c'est mon point de vue. Donc je veux savoir qu'est-ce qui t'a envoyé en prison en réalité. D'accord. D'abord, j'aimerais préciser, avant de te répondre, qu'ils voient TV et musique, c'est une famille pour moi, tu comprends ? Voilà pourquoi j'ai accepté de faire cette interview. C'est une télévision qui m'a beaucoup aidé, qui continue de m'aider. Parce que j'avais décidé pour l'instant de ne pas faire d'interview, de ne pas trop exprimer tout autour. Si je dois passer dans tel ou tel média, ça sera sous contrat avec mes managers, avec le cachet qui va avec, avec le contrat qui va avec. Parce que maintenant, on ne va travailler que pour la musique. Tu comprends ? Donc, j'ai fait un gros big up déjà à Roland le Benguis, à Maman Mouna et le mot du Zomane. Avant de te répondre. Pour que les gens sachent pourquoi je ne suis pas venu dans plusieurs invitations. parce que ça fait bientôt deux semaines que je suis sorti et beaucoup de gens m'ont invité. Mais malheureusement, déjà par rapport à ma santé, je ne pouvais pas. Et puis de deux, ça ne m'intéressait pas vraiment. Donc, voir TV, c'est un peu spécial. Il faut que les gens le sachent. Maintenant, pour ta question, je ne veux pas être trop long comme toi. Je vais te dire tout simplement que c'était une volonté de Dieu. Tu comprends ? On dit que ce que Dieu veut, c'est ce qui va toujours arriver. Voilà. Sinon, pour les faits en elles-mêmes, les gars, ils étaient au tribunal. Je pense que beaucoup de médias ont révélé les faits. Il y a eu trois chefs d'accusation, deux plaintes pour diffamation et une plainte pour dépravation de mœurs. D'accord. Et c'est ce qui a été jugé. Et j'ai été condamné pour ces faits-là. Voilà. Sinon, en dehors de ça, si ça paraît un peu incroyable selon toi, je dirais que c'est Dieu. Tout ce que Dieu veut, c'est ça qui est la vérité au fait. Oui, mais qui sont ces personnes-là qui ont porté plein de diffamations ? Pour moi, personnellement, je ne vais pas te citer le nom de ces personnes parce que si tu vas sur les réseaux, il y a écrit. Oui, mon histoire, elle est déjà écrite. Mais moi, en fait, comme je suis en France, c'est ce que je te répète pour ceux qui se sont cultivés parce que je pense que les spectateurs, ils vont en TV, c'est des gens qui réfléchissent. Donc, j'ai eu trois chaînes d'accusation, deux plaintes pour diffamation. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui se sont plaintes que je les ai diffamées. Diffamées, ça veut dire que tu parles de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Tu comprends ? Donc, ces deux personnes-là n'ont pas apprécié que je parle d'eux sur les réseaux sociaux. Ils ont déposé une plainte auprès du procureur. Le troisième chaînes d'accusation, c'est une dépravation de mœurs. C'est-à-dire que c'est des vidéos que je faisais avec les filles sur ma page Facebook. Voilà. OK. Alors, mesdames et messieurs, moi, je vais aller directement. L'artiste n'a pas envie de parler, mais le dernier va parler. Voilà. Il s'agit de Mola, de Big Boss Mola, de M Group, qui a porté plainte pour diffamation. Il s'agit du footballeur international, Max Gradel, qui a porté plainte pour diffamation. Voilà. Voilà la vérité, voilà la réalité. L'artiste n'a pas envie de rentrer dans les détails. C'est pour cela, en fait. Donc, pour les personnes que nous prenons en cours ou qui ne savent pas concrètement de quoi il s'agit, voilà, c'est juste pour vous tenir au parfum, pour vous dire ce qu'il en est réellement. OK. Maintenant, quand tu as été jugé, ils ont décidé que tu fasses 30 jours en prison. C'est ça. Tu es sorti de 30 jours. Mais pendant que tu étais en prison, est-ce que tu peux nous raconter un peu tes journées, comment ça se passait, c'était quoi? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'environnement carcéral, c'est comment? Ça se passe comment là-bas? Bon, à la base, je devais prendre, le procureur voulait me mettre 12 mois. Voilà, le procureur voulait me mettre 12 mois, c'est-à-dire un an et 2 millions d'amendes, si je me rappelle bien. Dieu merci, j'ai pris un bon avocat, mes artistes sont venus me soutenir, la famille aussi. Et puis, par la grâce de Dieu, j'ai pris qu'un mois, j'ai fait un mois, une semaine. Voilà, donc, personnellement, ça va. Ce qui, ce qui peut un peu, on va dire, traumatisant, entre guillemets, c'est l'inconnu. Voilà, c'est ce que tu ne connais pas. Donc, du palais de justice, pour aller en prison, tout ce chemin-là, et puis, après, arriver en prison, c'est ce qui est un peu impressionnant. Sinon, j'étais pas mal là-bas. Mais est-ce que tu as quand même été bien traité? Parce que, bon, tu es tombé malade, on t'a vu sortir de prison, on a senti que, il y a quelque chose qui n'allait pas, tu avais le visage un peu enflé, et tout ça. Donc, certains ont commencé à, on peut dire, à raconter des choses sur les réseaux sociaux, comme quoi, tu n'étais pas bien traité là-bas, tu ne mangeais pas correctement, et tout ça. Bon, tu sais, entre les réseaux sociaux et la réalité, ça fait deux. Bien sûr, c'est pourquoi je te pose la question. Donc, pour ceux qui racontent des choses, la réalité est que j'étais... Bon, avec l'histoire du coronavirus, il y a eu quand même, on était dans des conditions de confinement pas très agréables. sinon, les prisonniers qui sont là-bas, ils sont dans des bâtiments, il y a trois bâtiments, quatre bâtiments, et ils ont leurs cellules, ça va. Mais nous, les nouveaux qui arrivaient, depuis avril, on était un peu confinés, par rapport au corona, on n'avait pas accès aux bâtiments. Donc, c'était un peu les conditions un peu difficiles, mais moi, personnellement, les conditions d'incalubrité, tu vois. Voilà. Sinon, à part ça, non, moi, j'étais bien traité en tant qu'artiste. Beaucoup de gens me connaissent là-bas, que ce soit des nouveaux comme les anciens. Donc, ça va, ça se passe assez bien. OK, la famille, mesdames et messieurs, je profite de cette caméra pour saluer tous les artistes, toutes les personnes qui sont dans le domaine culturel, qui ont laissé des messages en soutien à Tiesco, des personnes qui ont envoyé des messages sur Facebook, des personnes qui ont essayé de faire des statuts pour dire qu'on soutient Tiesco le Sultan, voilà, que Dieu le fortifie et qu'on ne peut pas souhaiter la présence même à son ennemi et tout ça. Vraiment, je salue cette personne-là en même étant à part, parce que, bon, moi, tout le monde sait que j'ai fait ce que je veux pour faire, voilà. Tiesco, dis-moi, est-ce que quand tu étais là-bas, est-ce que tu as reçu, c'est vrai que tu ne peux pas recevoir d'appel parce que tu n'avais pas de téléphone, mais est-ce que tu as reçu la visite de certains artistes qui sont tes amis et tout ça ? Bon, il n'y avait pas de visite par rapport au coronavirus, toujours. Ils ont stoppé les visites depuis un bon moment. Donc, on pouvait nous apporter des vivres, manger, des vêtements, tout ça. Donc, j'ai mon frère et artiste ex-DJ Pharaon, qui est André Blessing maintenant, qui m'apportait souvent des vives et tout ça, avec des vêtements, et qui m'a expliqué un peu, enfin, personne interposée qui me soutenait, tout ça, mais tout le monde ne pouvait pas forcément se déplacer. Donc, comme tu l'as fait, je remercie aussi également tous ceux qui m'ont soutenu. voilà, tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui ont fait des posts pour me soutenir, parce que ce n'est pas le bon endroit pour un artiste, ce n'est pas forcément le bon endroit. Donc, ça fait plaisir. Quand il me disait telle personne soutient, telle personne soutient, ça m'a montré qu'il y a quand même une certaine fraternité entre artistes. Ça m'a fait plaisir. D'accord, d'accord. Alors, Tesco, aujourd'hui, quelle leçon tu tires de tout ça ? La leçon que je tire de tout ça, c'est que ça me rend encore plus fort. Tu vois, ça me rend encore plus grand. J'avais commencé, avant d'aller en prison, à me positionner comme le big boss du showbiz ivoirien, ce qui est toujours le cas, ce que je maintiens toujours, plus que jamais. Voilà. Toi-même, tu vois les artistes qui sont là, tu vois, ceux qui sont avec moi à chaque déplacement. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur moi, tu vois. Je suis quelqu'un qui est fait pour donner de l'amour, qui est fait pour donner de la lumière. Donc, la prison m'a ouvert les yeux un peu sur tout ça. Et je vois que aujourd'hui, il y a des gens qui continuent encore de juger. Mais à ces gens-là, je voulais leur dire que c'est un plan de Dieu. Voilà, c'est un plan de Dieu. Donc, je ne regrette pas forcément mon passage en prison. Je peux regretter quelques faits, quelques débordements, on va dire, tu vois. Mais c'est tout ça qui fait une histoire. Voilà, l'histoire d'un rebelle. Moi, je suis un vrai rebelle. Je ne vais jamais changer. c'est juste parce que je suis un peu convalescent, tout ça. Sinon, je reste le même et encore plus fort. Voilà. C'est la fin d'une histoire avec toutes ces histoires de clash, avec la mort d'Arafat. la prison, c'était un peu la fin de tout cet épisode. Et là, c'est un nouvel épisode qui commence. C'est un nouveau rebelle, une nouvelle version. Donc, cette nouvelle version-là, les gens auront l'occasion de découvrir. Voilà. Tu as parlé tout à l'heure du big boss du showbiz ivoirien et tout ça et beaucoup de gens t'ont reproché de cela en fait. C'est vrai que peut-être que toi, tu avais de très bonnes intentions, histoire de... J'ai toujours de très bonnes intentions. Voilà, de pouvoir t'affirmer d'une certaine manière de soutenir aussi tes frères et tout ça. Mais tu ne trouves pas que c'était un peu prétentieux de ta part de dire que tu es le nouveau big boss du showbiz ivoirien pendant qu'il y a des vieux pères qui sont là. Peut-être que tu n'es peut-être pas allé les voir pour essayer de voir un peu. C'est souvent quand on fait quelque chose pour aller un peu vers les doyens. Voilà, il y a des gens comme Nuiwe, il y a des gens comme David Tayro, il y a ces gens-là qui sont là depuis longtemps, tu vois un peu, Voilà, donc il y a certains Ivoiriens en tout cas qui ont mal pris de la chose en fait. Est-ce que tu comptes peut-être rectifier certaines choses à ce niveau-là ? Bon, j'ai déjà contacté, avant même les histoires, j'ai contacté les vieux pères comme tu l'as dit, comme Nuiwe, comme Abou Nidal, comme Asafo, voilà, il y a plein de grands frères comme ça qu'on a discuté un peu sur Insta et tout ça. J'ai fait part de mes idées, il y en a qui m'ont soutenu, il y en a qui... Tu sais, le showbiz ivoirien n'appartient à personne. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme la Côte d'Ivoire. Ça n'appartient à personne, ça appartient à tous les Ivoiriens. Donc le showbiz, c'est pareil. Nous, on est là pour... Nous, les artistes-chanteurs, on chante pour le peuple. Donc notre showbiz musical, il n'a pas de propriétaire. Le propriétaire, c'est le peuple. Donc si quelqu'un veut diriger le showbiz ivoirien, je pense qu'il doit s'adresser au peuple, mais pas forcément. Les grands frères sont là pour donner la bénédiction. Oui, mais le truc, c'est que tu le faisais avec un peu de prétention. Tu le faisais en te tapant la poitrine, en te disant oui, c'est moi, oui, c'est moi, oui, c'est moi, oui, c'est moi. Moi, c'est de ça que je parle en fait. Sinon, l'esprit n'est pas mauvais en réalité. Voilà. Là, c'est parce que je suis malade. Sinon, je me tape toujours la poitrine et je confirme toujours que je suis le big boss du showbiz ivoirien. Voilà. Maintenant, si des votes doivent avoir lieu, je suis prêt à aller au vote. Mais tant qu'il n'y a pas de vote, tant que personne ne se dit big boss comme moi, tant qu'il n'y a pas de concurrence, pour l'instant, je suis le big boss. Et voilà, je suis malade. Tu ne vas pas me forcer à me taper la poitrine alors que je suis malade. Tu me connais, tu sais que je suis comme ça. Alors, maintenant, oui, maintenant, à propos du big boss du showbiz ivoirien, tu dis que tu as tes artistes et tout. Moi, je veux savoir quelle action tu as déjà menée par rapport à tes artistes que tu peux énumérer vite fait en fait. Ah, OK. Déjà, quand je dis que je suis le big boss du showbiz ivoirien, c'est pour ne pas... D'abord, j'ai beaucoup de rêves, beaucoup d'ambitions. Tu comprends ? J'ai des visions pour la musique ivoirienne. J'ai une image de ce que je veux pour la musique ivoirienne. Et je ne veux pas que des jeunes artistes souffrent comme moi j'ai souffert. Tu comprends ? Parce que les gens ne peuvent pas s'imaginer la souffrance qui est dans notre métier. Voilà, il y a très longtemps, tu me connais, ça fait longtemps que moi je chante, mais ce n'est pas toujours facile. Je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Tu vois un peu, mais je suis l'un des seuls qui vient en parler, qui vient dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il faut qu'on essaie de s'entraider, il faut qu'on... Arriver à un moment ça, ça peut pousser quelqu'un à bout, ça peut même pousser quelqu'un jusqu'au suicide. Tu comprends ? Ça peut pousser un artiste à commettre des choses très graves parce qu'il se dit qu'il fait tout ce qu'il peut et les gens sont là, ils sont... Sur Internet, déjà, les gens sont méchants. Le peuple ivoirien sur Internet, c'est un peuple qui est très méchant. Tu comprends ? Et ils ne sont pas solidaires, contrairement à d'autres peuples que moi je connais. Et en dehors maintenant du peuple, il y a des confrères qui sont dans la musique, il y a des devanciers, il y a des médias, il y a tout un truc qui fait que pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens, tu vois, moi je ne suis pas d'une famille riche, moi. Je n'ai pas de parents chanteurs, je n'ai pas de parents milliardaires, je suis un rebelle, je me suis fait tout seul. Aujourd'hui, je me débrouille un peu, je me suffis légèrement. mais ça ne doit pas m'empêcher de réaliser mes rêves. Et je ne veux pas que beaucoup de jeunes artistes comme ça tombent et vivent ce que moi j'ai vécu. Tu comprends ? Voilà dans quel sens je veux me positionner à ce poste-là pour aider au maximum un jeune qui a des rêves comme moi, j'en ai eu et j'en ai toujours. Mais par la grâce de Dieu, j'ai réalisé beaucoup de mes rêves avec mon courage. Aujourd'hui, tout le monde connaît ce que le sultan. Ça, c'est déjà une bataille de gagner. Voilà, c'est déjà une bataille de gagner parce que ce n'est pas évident aujourd'hui pour un artiste indépendant qui travaille tout seul d'être connu par pratiquement tous les Africains et quelques Occidentaux. Tu comprends ? Donc ça, cette manière de se débrouiller pour réussir, j'aimerais transmettre ça à beaucoup de jeunes. Tu comprends ? À beaucoup d'autres personnes qui sont désespérées parce qu'ils ont l'amour de la musique mais ils ne savent pas comment faire. Les portes leur sont fermées, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Tu comprends ? C'est très difficile. Et quand c'est comme ça, on tue des rêves, on tue la culture ivoirienne et africaine et moi, je ne veux pas de ça. Voilà pourquoi je vais me positionner parce que moi, j'ai un cœur, j'ai un grand cœur. J'ai beaucoup de choses à partager, j'ai beaucoup de choses à donner. Mais, ce n'est pas facile. Tu comprends ? C'est ensemble qu'on va y arriver. Et c'est le futur que moi, j'essaie de construire avec ces gens-là pour qu'eux aussi, ils aient ma mentalité pour qu'on puisse ensemble relever beaucoup de défis. Mais les gens, on ne peut pas expliquer tout le temps, tout le temps aux gens, ils ne peuvent pas comprendre. Quand tu es un artiste, quand tu es un père de famille comme moi, qui a trois enfants à nourrir, qui a une mère qui a tout fait pour lui et qu'elle est âgée maintenant, tu comprends ? Il faut aussi que cette mère-là, je lui fasse plaisir. Il faut que je lui offre des choses. Tu comprends ? Il faut que je lui donne le sourire. Mes enfants aussi, il faut que je leur assure un bel avenir. Comment je fais ? Quand les gens, ils viennent te donner conseil, ils me disent, c'est ce qu'on, calme-toi, fais ta musique, tu chantes bien. Mais je sais que je chante bien, c'est pour ça que je chante. Mais je chante bien, je gagne quoi ? Je gagne comment ? Je nourris mes enfants comment ? Il y a un blocage quelque part. Tu comprends ? Et ce blocage-là, il fallait que j'aille en prison pour que ce blocage-là cesse, pour qu'on passe, enfin, à autre chose, à la vitesse maintenant supérieure. Voilà. Voilà, tu es bien noté. Alors, tu es ce que moi, je voulais te poser une autre question pour aborder un peu ton côté benguise, comme on dit. Voilà. Tu es ce que le sultan, tu as un citoyen français, si on peut le dire ainsi. Et toi, tu connais un peu comment ça se passe au niveau de l'Europe, tu vois. Tu as parlé tout à l'heure des difficultés que les artistes, surtout indépendants, ont à vivre de la musique en tant que tel. Voilà. Toi, tu sais un peu, en Europe, surtout en France, comment certains artistes même qui ne sont pas trop connus arrivent à manger, un peu comme on peut dire. C'est-à-dire qu'ils arrivent à publier leur musique sur des plateformes légales de déchargement et tout ça. Et voilà, ça commence à aller. Et toi, Tiesco le sultan, pourquoi tu ne t'es pas organisé de cette façon de faire en sorte d'être vraiment, vraiment... Parce que moi, je sais que toi, tu es un DJ comme moi, tu vois. Tu es un DJ comme moi, tu es officier à Lyon, à Paris et tout ça. Donc, un DJ a forcément beaucoup de gens qui le connaissent et puis l'apprécié. Moi, je sais qu'en France, c'est très apprécié par beaucoup de gens. Voilà. pourquoi tu n'as pas cherché déjà à créer ta fanbase avec cette personne-là et déjà être positionné et venir à Abidjan pour t'imposer, en fait. Parce qu'étant Abidjan, comme on dit, voilà, à Abidjan, les gens ont du mal à accepter quelqu'un qui sort de nulle part de Venise. Ils attendent qu'on dise oui, c'est un enfant de Taomé, c'est celui de Taomé, c'est celui de Taomé, c'est celui de Taomé, c'est celui de Taomé. Tu vois un peu. Alors, pourquoi tu n'étais pas très bien organisé au niveau de l'Europe avant de venir aussi pour faire les choses comme il faut ? Parce que la musique que tu fais, elle parle plus aux gens qui ont vécu à peu près dans le même milieu que toi. Je veux dire les personnes qui ont grandi en France comme toi et tout ça. Pourquoi tu n'as pas cherché à t'imposer là-bas d'abord avant de venir ici ? D'accord. C'est une bonne question. Tu sais, la vie, c'est un choix. Voilà, la vie, c'est un choix. Moi, je suis panafricain. Panafricain, c'est des gens qui ont l'amour de l'Afrique. Et en plus d'être panafricain, je suis patriote. C'est vrai que j'ai grandi en Europe depuis l'âge de 4 ans. Mais tu peux être né même en Tanzanie, tu peux être né en Chine. Si tu aimes l'Afrique, tu aimes l'Afrique. Et ça, quelles que soient les années, quand le moment viendra, c'est comme une affaire de Dieu. Tu comprends ? Quand le temps vient, même tu veux, tu ne veux pas, tu vas retourner en Afrique. Donc moi, j'ai préféré venir en Afrique parce que c'est là, c'est ma base en fait. C'est là où je me sens bien. Je n'ai pas envie de réussir forcément en France. Sinon, il y a des artistes indépendants comme moi qui s'en sortent en France. Mais moi, ma destinée, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Europe. Moi, si je viens en Europe, c'est pour faire mes concerts, c'est pour voir mes enfants, ma famille. Je reste un mois ou deux, mais je ne suis pas à l'aise là-bas. Ce n'est pas mon truc à moi. Même si tu veux, il faut faire 100 ans en Europe, il faut être né en Europe. les blogs te diront toujours que tu es un africain. Bien sûr. Tu comprends ? Donc, la musique que je fais, il faut savoir que bien avant même que je la fasse, la jeunesse ivoirienne et africaine écoutait déjà de la musique française et américaine. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Donc, ce n'est pas parce que je vais rester en France que la jeunesse ivoirienne ne va pas m'écouter. Ce n'est pas une histoire de musique. Voilà, je suis venu en Afrique m'installer ici bientôt depuis deux ans parce que j'aime l'Afrique et j'aime la Côte d'Ivoire. J'ai envie d'être dans l'histoire de mon pays. Aujourd'hui, je suis déjà dans l'histoire parce que je suis l'un des rares, l'un des seuls artistes du mouvement showbiz issu du coupé de les calais à être allé en prison pour sa musique, pas pour de la drogue, je n'ai pas tué quelqu'un, je n'ai jamais volé qui que ce soit. Donc, tu vois que je suis en train de construire mon histoire et cette histoire-là, je n'ai pas envie de la construire en France, j'ai envie de la construire dans mon pays. Ok, mais on va se dire la vérité, on va se dire les choses franchement. Tiesco arrive en Côte d'Ivoire, Tiesco décide de se faire quoi d'être, Tiesco fait ce qu'il peut. Il n'y a personne qui va dire que Tiesco sa musique est mauvaise, tu vois, tout le monde sait que tu chantes bien, tu vois, et tu arrives en Côte d'Ivoire, tu te rends compte que tu es face à certaines hostilités, il y a des personnes qui ne veulent pas que tu avances. Pourquoi tu ne répliques pas au niveau de la France où tu es, tu ne répliques pas au niveau de là-bas pour éviter tous ces problèmes que toi-même tu as sentis parce que tu n'es pas un enfant. Comme on dit dans le jargon, tu n'es pas un gawa. Tu sens qu'il y a des problèmes qui arrivent. Donc, tu m'entourines pour replier, t'organiser comme il faut, faire ta musique là-bas au calme et puis après, tu viens et tu fais tes choses parce que souvent, il faut s'adapter aux situations en fait. Voilà, il y a quelqu'un qui disait comme ça que Tiesco n'a pas, comment on peut dire ça, Tiesco n'a pas vu tout ça venir parce qu'il n'était pas concentré en tant qu'Étienne. Voilà ce que je veux dire. Quel est ton point de vision ? Tu as parlé de pourquoi tu ne t'es pas replié pour aller faire ta musique correctement, tranquillement. Comme je te dis, moi, ma musique, j'ai envie de la faire en Côte d'Ivoire. Donc, personne ne peut m'obliger à aller faire ma musique tranquillement en Europe. C'est pas... On ne décide pas pour quelqu'un. C'est mon destin d'être là. Moi, je suis rebelle. Mon nom est rebelle. Je n'ai pas volé ça. Je m'appelle le sultan. Le sultan, c'est la royauté, l'heure. On ne recule pas. Tu comprends ? Contrairement à ce que les gens peuvent penser, tout ce que moi, je fais, c'est calculé. Moi, je ne fais rien au hasard. Et puis, je suis un enfant béni. Sinon, il y a longtemps que j'étais déjà mort. Il y a longtemps que les gens m'avaient déjà fait du mal avec tous les clashs qu'on a fait, avec toutes les histoires qu'on a pu faire. Je suis béni et ça, je le sais. Tu comprends ? Partout où moi, je suis là, j'apporte toujours de la lumière. J'intéresse les gens. Donc, quand il y a des difficultés, je ne peux pas reculer parce que je sais qu'il ne m'arrivera rien de mal. Et même si quelque chose doit m'arriver de mal, c'est que c'est la volonté de Dieu. Mais moi, je ne peux pas reculer. Si je suis venu dans mon pays pour m'imposer dans mon pays et que je rencontre des difficultés, mais attends, Ramzi, je ne suis pas bête. Je connais un peu la mentalité africaine. Je savais très bien dans quoi je venais. Et je suis là, et je suis dans ça depuis deux ans et ça ne me dérange pas. Je me sens très bien ici. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont en Europe qui me disent mais Joe, reviens un peu, on a besoin de toi. Viens, fais ton truc tranquille, laisse cela. Ils ne sont pas dans ta mentalité. Mais c'est mon peuple. On est même couleur, c'est ma famille. Même s'ils sont méchants, même s'ils ne sont pas dans ma gamme, même s'ils ne veulent pas de moi, je suis dedans. Ils vous donnent le moyen du coup. C'est comme c'est ton enfant, tu as fait. Tu le chasses comme c'est ton enfant. Donc moi, je suis là. Ça, c'est ma patrie, c'est ma mère, c'est ma terre. Qu'on veut ou qu'on ne veuille pas, quelles que soient les difficultés que je vais rencontrer, je serai toujours là. Ça, ce n'est pas un débat au fait. Il n'y a rien à discuter. Il faut que les gens sachent ça et que les gens s'habituent une bonne fois pour tout à ça. On dit que tiens ce qu'on a. On n'a qu'à le prendre comme ça. Tu comprends, mais non? Il dit qu'il ne veut plus de l'Europe. Prenons-le comme ça. Ceux qui veulent aller en Europe, mon cas, ils veulent me voir. Moi, je vais les aider. Ils vont aller en Europe. Même s'il faut leur donner moins mes papiers, ils vont aller en Europe. Ils vont aller. Si ça leur plaît, ils vont rester. Si ça leur plaît, ils vont venir. Il y a certains qui disent que c'est parce que Tiesco, au niveau de l'Europe, il a eu des soucis là-bas qu'il a fui pour venir s'installer en Croix d'Ivoire. Il fait croire aux gens que oui, c'est parce qu'il veut s'installer. Le passeport français comme tu le sais. Aujourd'hui, j'ai le passeport voire aussi. Mais avant, je n'avais que le passeport français. Je voyageais quand je voulais, comme je voulais. Si moi, j'ai envie d'aller en France, demain, je vais en France. Tu comprends ? Donc, je fais beaucoup d'aller-retour. Attends ça, je vais en venir à ta question. J'ai fait beaucoup d'aller-retour, mais je ne suis pas obligé d'exposer ça médiatiquement à tout le monde à chaque fois que je vais voir mes enfants ou je vais voir ma mère. Moi, j'étais un délinquant. Tu comprends ? J'ai grandi dans la rue avec les Arabes, avec les, comment on les appelle, les Comoriens à Marseille. Je suis un mec de cité. J'étais un mec de cité. Tu comprends un peu ? Donc, forcément, dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup de conneries, des cartes à vue, on ne compte pas les cartes à vue que j'ai faits, mais ça ne m'a jamais envoyé en prison. J'ai fait même des choses où j'ai été jugé en sursis et ça ne m'a jamais envoyé en prison. Il fallait que ça soit ma musique qui m'envoie en prison. Sinon, je n'ai pas. Bien sûr, c'est ma musique. Voilà, c'est des gens qui ont dit que tu as raconté des insanités. C'est dans un cadre musical. C'est dans le showbiz. Il faut dire le milieu dans lequel tu es. Ce n'est pas forcément la musique que tu fais. Dans ta musique, tu n'as jamais insulté quelqu'un, tu n'as jamais fait quelque chose de mal en tant que tel. Non. Moi, quand je dis que c'est ma musique qui m'a envoyé, c'est par rapport aux faits qui m'ont été reprochés devant le juge. Deux plaintes pour diffamation. C'est deux plaintes de diffamation là. C'est des gens avec qui on a eu plus ou moins des histoires dans le showbiz musicalement parce qu'on était en désaccord avec beaucoup de choses. Tu comprends ? Et le troisième chef d'accusation qui est Dépravation du Meurs, c'est des vidéos que je faisais à titre promotionnel avec des filles sexy et tout ça mais parce qu'il fallait que je le fasse. Tu comprends ? C'est mieux d'aller en prison que de mourir. Moi, je ne peux pas rester là mentalement à péter les plans. Tu comprends ? A toujours réfléchi comment ? Pourquoi ? Ces filles avec lesquelles tu tournes, on ne les a pas mis dedans aussi ? C'est lui-même qui t'est filmé et tout ça. Tous ceux on doit les mettre dedans. Si on te met les dents, eux aussi on les met les dents. Les filles on les met les dents. Lui-même qui t'est filmé, qui t'a encouragé à faire ça. Lui, on doit les mettre les dents. Ce n'est pas maladie. D'abord, personne ne m'encouragé à faire ça. Comme je l'ai dit, dans ma vie, tout est calculé. Dans la vie, on ne dit pas l'homme qui a dépralé. C'est toi-même. Tu comprends ? Aujourd'hui, moi, là où je viens, je sais ce que j'ai vécu parce que je ne veux pas rentrer dans beaucoup de détails pendant mon incarcération. Peut-être une prochaine fois quand je serai mieux mentalement. Mais personne ne m'a conseillé. Je l'ai fait de moi-même parce que c'était ça qu'il fallait faire. C'était le moment. Tu comprends ? Pour en finir avec tout ça, pour montrer que la célébrité que les gens pensent qu'ils ont là, nous aussi, on peut la voir conclure avec les doigts comme ça. Quand il y a 20 000 personnes qui te regardent en direct, si tu veux, tu manges, si tu veux, tu ne manges pas, ils sont là. Et ça, il y a des gens qui font de mauvaises choses pour avoir ça. Tu comprends ? Moi, je ne veux pas rentrer dans tout ce qui est sale, dans tout ce qui est sombre. Donc, je leur montre que avec un peu d'intelligence, si je veux, toute la Côte d'Ivoire peut me regarder. Tu comprends ? C'est tout. Et ça, personne n'a besoin de me dire ça. Et pour revenir aux filles, c'est des amis. Elles sont eux-mêmes, elles ont quitté le pays. Ce n'est pas des prostituées, contrairement à ce que les gens disent. Elles ne sont pas recherchées par qui que ce soit. Elles n'ont aucun problème avec la justice. Elles sont venues de leur propre gré. Elles sont consentantes. Tu comprends ? C'est des amis à moi. Elles sont venues pour m'aider parce que je leur expliquais mon problème. Et elles ont compris. Elles ont dit ok, si c'est ce que tu veux, on va le faire. Et puis, on l'a fait. On s'est entendu et on l'a fait. Elles m'ont aidé de la même manière que toi, Ramzi. Je vais te dire qu'il y a des gros, elles aiment bien quand on voit les moraux, torses nus, tatoués. Pardon, viens m'aider. On fait une petite vidéo quand elles vont regarder ça. Elles vont nous donner un jeton qui va nous aider à faire tel ou tel clip. Parce que j'ai besoin de ça, mon frère. Viens m'aider. Tu vas venir. On va dire mais Joe, dans le coin, c'était interdit de se mettre en dessous. Vous avez des tatouages, vous avez des voyous. Mais, je lui ai dit quoi ? Souvenir de mon frère parce qu'il a mis un projet. Il ne sait pas comment il va faire. C'est tout. C'est un peu la même chose. Donc, il ne faut pas que les gens vont les voir en prostituée. c'est les enfants des gens aussi. Elles se sont sacrifiées pour moi parce qu'elles veulent que je réussisse. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà. Parce qu'on connaît les réalités de l'Afrique. Ce n'est pas facile. Les cours même qui vont se dire qu'elles ne sont pas prostituées. On sait ce qu'elles font. On connaît. On sait ce qui se passe dans les couloirs d'habitants. Tu vois un peu, non ? Et les vidéos même que moi j'ai faites, il y a des gens qui sont encore plus pervers que moi dans la société qui font beaucoup de choses sales. Moi, j'ai fait pour réaliser mes rêves. que j'ai fait pour la musique. C'est pour ça que je te dis que c'est ma musique qui m'envoie en prison. Sinon, moi, j'ai fait tellement de conneries en Europe, ça ne m'a jamais envoyé en prison. Et je ne fus rien en Europe. Personne ne me recherche. Bien au contraire. Les gens même veulent que je vienne. Et je vais partir là même dans une semaine pour aller me soigner. Pour changer un peu les idées. Voilà, pour aller faire un bon bilan de santé, me soigner sérieusement, voir ma famille et tout. Sinon, je pense que tu es au courant. La France et la Côte d'Ivoire, c'est deux pays très alliés. Et personne ne peut fuir la justice française pour venir se chercher en Côte d'Ivoire. Donc, je ne suis pas recherché par aucune justice au monde. Alors, Tiasko, dis-moi. Tout à l'heure, je t'avais demandé s'il y a certains artistes qui te soutiennent. Mais est-ce que les personnalités que tu connais, par exemple, qui ne sont peut-être pas des personnalités qui chantent et tout, est-ce que tu as reçu aussi du soutien à ces gens-là ? Je parle par exemple du cas de Makoso. Makoso Kamik est ton vieux père. Est-ce qu'il t'a soutenu ? Bon, il m'a soutenu, oui. Il a fait des vidéos pour expliquer un peu pourquoi j'étais là-bas, plus ou moins. Et voilà, quand je suis sorti de prison, je suis allé le voir. Il m'a donné des très bons conseils. Donc, je le salue au passage, mon vieux Makoso. C'est quelqu'un aussi un peu comme moi qui est un peu mal incompris par le... C'est un next dollar comme toi. Voilà, d'abord, il a fait la prison comme moi. Et puis, je pense qu'il n'est pas forcément bien compris. Mais après, c'est un homme de Dieu, il ne cherche pas à être compris. Il fait ce qu'il a à faire, c'est le résultat. Le plus important dans tout ce qu'on fait, c'est le résultat. Et je lui souhaite encore une fois de plus toutes mes condoléances par rapport à sa femme. Et j'ai... Assa Nayek, voilà, le monsieur qui est dans l'humanitaire. Lui, il a beaucoup fait ton palable, ce gars-là. Voilà, c'est quelqu'un qui me soutient énormément. Donc, je le fais un big up à Assa Nayek. Et puis, en dehors de lui, il y a le capitaine Sérénier aussi, voilà, qui est très prêt pour moi, qui m'a apporté beaucoup son soutien. Voilà, c'est un peu ces gens-là que j'oublie. En tout cas, on va dire, Tiesco remercie toutes les personnes, toutes les personnalités qui l'ont soutenu durant... Oui, ma maman m'a dit dollar aussi. Et ta marraine, Cérie Docas. C'est ta marraine. Nous, on sait que c'est ta marraine. Elle aussi, elle soutient, elle est dans l'ombre. Mais c'est vrai qu'elle soutient beaucoup aussi. Ah, c'est super, c'est super. Alors, madame, on va faire un récap un peu de la situation. Comment tu te sens par rapport à ça ? Est-ce que tu regrettes un peu d'avoir posé certains actes qui ont occasionné tout ça ? Bon, j'ai sorti un single là quand je suis sorti. Ça fait même pas trois jours. J'ai expliqué un peu ce que je ressens dans ce single. Le single s'appelle Résurrection. C'est-à-dire c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle personne. Donc, j'ai expliqué ça. Les gens auront l'occasion de comprendre un peu l'état d'esprit dans lequel je suis ressenti. En gros, je dirais que je regrette pas grand-chose si ce n'est la peine que j'ai pu faire à ceux qui m'aiment vraiment, à mes vraies femmes, à ma mère, mes enfants sont encore petits, mais les gens qui m'aiment réellement et qui ont même coulé des larmes quand ils ont appris mon incarcération. Et voilà, c'est ce que je peux regretter. Ce mal que ça a pu leur faire, cette peine que ça a pu leur faire de me savoir en prison, tu vois. Voilà, c'est ça, c'est ce qui me fait le plus mal. Donc j'ai essayé d'expliquer ça dans cette chanson. Vous aurez l'occasion d'écouter pour voir un peu l'état d'esprit dans lequel je suis. Sinon, ce qui est fait, est fait. J'ai fait ce que j'avais à faire. Pour en arriver là, j'ai fait ce que j'avais à faire. Si c'était à refaire, si c'était à refaire, je le referais même dix fois s'il faut. Ah bon ? Dix fois, vingt fois, je le referais. Même si ça va faire de la peine, c'est mon destin. Donc dans tous les cas, je peux pas, c'est inévitable. Voilà. Donc la prison, ça peut être une leçon pour toi. C'est ma vie. Bien sûr que je vais refaire ma vie. Si je dois refaire ma vie, attends, j'ai eu des enfants, des beaux enfants que Dieu m'a donnés. Je suis connu dans mon pays. C'est ma vie. Je peux pas renier ma vie. Mais la peine que ça fait aux gens, parce que dans la vie, il y a des situations qui font mal, il y a des choses qui sont... Tu vois ? Et c'est ça qui est dommage et en même temps inévitable. Donc on ne peut que demander pardon à nos familles, aux gens qui nous aiment vraiment, parce que ça leur fait mal de nous voir dans ces genres de conditions. Tu comprends ? Mais comme je disais à certains amis, il y a des gens qui font des choses pas bien, comme vendre de la drogue. Je remercie que moi, j'ai pas été en prison pour vendre de la drogue. Mais celui qui vend de la drogue et qui nourrit bien sa famille, qui vit dans des bonnes conditions, quand il va quitter dans sa vente de drogue et qu'il va être en train de souffrir et machin, ce gars-là, tu peux pas lui dire ouais, mais arrête ça et puis après, est-ce que tu regrettes pas un peu ? Et puis il est là, il n'a plus rien. Tu vas lui dire, il va te dire, j'étais bien là-bas. Tu comprends ? Donc moi, personnellement, je regrette pas ma vie. Ce qui est arrivé, est arrivé. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs, mais la peine que ça fait à ma famille, à mon entourage, de me savoir en prison, de me savoir dans des conditions difficiles, ça, ça me fait mal, ça me touche. Et j'ai reçu énormément de messages de fans que je salue d'ailleurs, des gens qui m'aiment et qui connaissent réellement ma musique parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est de la musique. Mon combat, à la base, il est musical. Quand je dis que je suis un rebelle, c'est musical. Maintenant, dans ce combat-là, il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas être là en train de chanter toujours 24 heures sur 24. Il y a des attaques comme tu l'as dit, il y a des gens qui ne veulent pas trop bien, il y a des gens qui sont là qui te mettent un peu le bâton dans les roues. Donc, de fait, tu es obligé de faire certaines choses pour essayer de dégager la voix. Parce que moi, je suis un leader. Quand tu es un leader, tu ne peux pas attendre que quelqu'un fasse ton travail. Quelqu'un t'ouvre la porte, c'est toi-même qui dois chercher... Il y a un leader d'avoir le dolage pour encaisser tous les coups. Pour encaisser les coups. Tu vois, il y a un leader, c'est celui qui se relève. Donc, moi, j'assume tout cela pleinement. Et on va essayer de mieux refaire les choses. La prison, ça te rend encore plus intelligent. Tu vois, ça t'ouvre encore les yeux. Ça te montre déjà qui est qui, qui sont tes vrais ennemis, qui sont tes vrais amis. Même dans ta famille, tu vois, ceux qui t'aiment encore plus. Et puis, dans ton travail, ça te donne encore une certaine manière d'être plus professionnel. Donc, désormais, je ne serai plus professionnel. Je n'ai plus affaire à quelqu'un, je suis passé à autre chose. Voilà, je n'en veux absolument à personne. C'est le plan de Dieu. Ils ont accompli seulement le plan de Dieu. Ceux qui m'ont fait du mal, ceux qui ne m'en ont pas fait, ils ont simplement accompli ce qui devait arriver. Donc, je ne peux pas en vouloir à qui que ce soit. Bien au contraire, comme j'ai dit dans la chanson, je leur souhaite même longue vie pour qu'ils puissent voir cette nouvelle personne, pour qu'ils puissent voir ma gloire. voilà. Sinon, à part ça, je ne regrette rien. D'accord, d'accord. Est-ce que tu serais prêt à te réconcilier avec cette personne-là? Pourquoi pas? Si ces personnes-là veulent se réconcilier, pourquoi pas? Moi, personnellement... Ceux qui t'ont fait incancérer, tu es prêt à te réconcilier avec eux? S'ils viennent vers moi, il n'y a pas de problème. Mais moi, je n'ai pas de problème avec eux. Moi, je suis passé à autre chose. Tu vois? Alors, si eux, ils pensent qu'ils ont de quoi à me dire ou ils pensent qu'ils veulent se réconcilier avec moi, moi, je suis là, je suis tout ouvert. Je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Ma porte, elle est ouverte. Tous ceux qui veulent venir parler avec moi, je suis là. Je n'ai pas de problème avec qui ce soit. OK. Alors, Tesco, quelle orientation tu donnes à ta carrière en tant qu'artiste, chanteur, musicien? Quelle orientation, quelle direction tu donnes à ta carrière maintenant? Et que toi, même, tu dis avec la prison, tu as cerné certaines choses. Ouais. Donc, l'orientation, c'est déjà d'être un artiste très efficace musicalement, d'envoyer des vrais hits. C'est vrai que j'ai beaucoup de tubes, mais les sons seront encore plus travaillés et les clips seront encore mieux faits. Également, ma personne, ma personne sera plus mythique, plus rare, plus technique. Voilà, j'aurai des sorties avec mes artistes dans beaucoup d'endroits, que ce soit des boîtes de nuit ou maquis, mais ça sera des choses ciblées et calculées. Voilà, donc, il ne faudra pas que les propriétaires de boîtes de nuit ou de maquis s'étonnent un jour de voir Tiesco, le sultan, débarquer avec tout son staff de 30 personnes. Moi, je n'ai plus besoin d'invitation. Voilà, celui qui veut m'inviter en tant qu'artiste pour chanter, il va contacter mes managers payés en cachet correctement. Tout ce qui est médiatique, tout ce qui est médiatique, que ce soit télé, radio, tout, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. C'est un nouveau départ, mais professionnellement, je n'ai pas forcément besoin de qui que ce soit. Voilà, je vais travailler comme il se doit pour que ces gens-là, s'ils ont aimé mon travail, s'ils ont aimé la personne que je suis, s'ils ont aimé ce que je dégage, ce que le public aime, ils vont peut-être me contacter. Voilà, mais en dehors de ça, moi, vraiment, je suis fair play, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit, mais je ne suis plus dans cette optique-là de trop discuter et tout ça, bavarder, non. Là, c'est le travail, rien que le travail, on va essayer de faire un gros concert en décembre, on va s'organiser avec le staff et tout ça, parce que c'est important. Mon dernier concert date quand même de longtemps, j'avais fait un mini-concert d'à peu près 300 personnes dans Palm Club il y a deux ans bientôt. Donc là, je pense que la notoriété est encore mieux. Les fans sont en train d'apprendre des morceaux, ils connaissent de plus en plus les morceaux et on va faire un gros boulot sur ça pour qu'ils puissent connaître encore plus ces morceaux-là. Je tiens aussi à rappeler que mes réseaux sociaux ont été piratés, donc pour l'instant, les fans qui vont me chercher sur les réseaux sociaux, il faudra quand même se méfier, c'est de voir mes managers, parce qu'il y a beaucoup de tiers sur les sujets sur les réseaux, mais pour l'instant... Donc comment on te contacte sur les réseaux sociaux ? On te contacte comment ? Il faut laisser un message, j'ai créé une nouvelle page Facebook où il n'y a pas grand monde dessus, une nouvelle page Instagram où il n'y a pas grand monde dessus. Il faut laisser un message pour ceux qui veulent nous contacter. Ce n'est pas le nouveau Facebook, ce n'est pas la nouvelle page Instagram. Tout est toujours qui est sur le résultat. C'est juste les photos qui changent. Donc, si celui qui a besoin de moi laisse un message avec son numéro qui est concret, si c'est nous, on va l'appeler. Si on ne l'appelle pas, c'est que ce n'est pas nous. Maintenant, si c'est des personnes mal intentionnées, il faudra juste s'en méfier et puis demander d'avoir une confirmation de l'artiste si c'est vraiment pour quelque chose d'important, si c'est un contrat ou quoi que ce soit. D'accord. Alors, depuis que tu es sorti, avec toute la vision que tu as maintenant, est-ce que tu as été approché par certains producteurs ou certains majors qui ont bien travaillé avec toi et tout ? Oui, 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 j'ai pas mal de producteurs qui m'ont contacté mais moi, personnellement, la production en elle-même, ça ne m'intéresse pas trop. Ce qui peut m'intéresser, c'est les collaborations. Par exemple, ma collaboration avec Ivoire TV Musique, ma collaboration avec le grand frère Roland Le Benguis, avec d'autres structures, on peut essayer de travailler ensemble. Mais moi, je suis un artiste déjà indépendant. Moi-même, je suis en train de... j'ai ma maison enfin, j'ai mon label qui s'appelle Musique Rebelle. Donc, j'ai envie moi-même de produire aussi des gens dans le futur. Tu vois, tous ces jeunes artistes que j'essaie de donner un coup de main, quand j'aurai les moyens qu'il faut, je veux aussi faire des plans de carrière pour eux. Tu vois ? Donc, même les majors qui sont en France et tout ça que tu connais, je ne pourrais pas signer ça. Je suis quelqu'un qui aime sa liberté. Tu vois ce que je veux dire et musicalement. Donc, je pourrais avoir des collaborations avec eux mais pas signé concrètement en tant qu'artiste comme tous les autres. Ok, ok. En tout cas, c'est bien noté, c'est bien noté. Alors, mesdames et messieurs, nous sortons clairement de l'émission Farah Farah, nous avons été très contents de recevoir Tesco des Sultans parmi nous. Il fallait qu'on prenne de ces nouvelles car c'est un frère. Voilà, c'est ce qui est important. Alors, mesdames et messieurs, vous aviez Soko Soko et William Santiago tirer la caméra. Vous avez le réalisateur de cette émission et S. Mardoché. Je vous donne une rendez-vous la semaine prochaine. Même en tête, sortez couvert, protégez-vous du Corona vu que c'est une réalité. On est ensemble. Sous-titrage ST' 501